Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Un pasteur arrêté après avoir enseigné deux femmes de son église. Waouh! Le résultat est là. Le résultat est là sous vos yeux. Le pasteur est là-bas entouré. Regardez sa tête là-bas, juste là-bas. Et, regardez ces filles ici. Vous ne voyez pas une fille ici, ça veut dire que la liste n'est pas encore terminée. Vous savez combien de filles que vous voyez ici même déjà? Bon, quand on sent vous? La première, elle a une, deux, trois, quatre et cinq ici. Il y a cinq filles de son église enceintés, plus quinze autres filles et femmes mariées. Parce que parmi ces personnes, il y a aussi des femmes mariées. Donc, que vous soyez mariées ou pas, lui vous enseigne et puis il y a rien en face. Et pourquoi est-ce qu'il enseigne les filles là comme ça? Quel est le problème avec lui? Le plus grave, c'est que sa femme, elle est au courant, sa femme est au courant que son mari couche avec les membres de son église, que son mari couche avec les filles là et les femmes des gens. Ah, sérieux? Mais qu'est-ce que c'est? D'après eux, c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé, c'est que c'est Dieu qui leur a donné cette révélation. Donc selon eux, Dieu te demande ainsi que le pasteur couche de temps en temps avec les filles de l'église pour leur délivrance. Hein? Donc, le Saint-Esprit qui t'a parlé là, il t'a pas dit il faut te protéger. Il t'a pas dit de te protéger pour ne pas les enseigner au passage. Pour le Saint-Esprit qui t'a parlé, il t'a pas dit que quand tu sèmes là, tu récoltes. Tu as accouché à elle, elles sont enseignes maintenant tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, vraiment, ce monde ne cessera vraiment pas de ne se prendre. Ce monde ne cessera pas de ne se prendre. Comment est-ce qu'on peut blanquer les filles et les femmes d'aujourd'hui comme ça facilement? Les femmes, réveillez-vous! Réveillez-vous! Tchè! Mais si on dit... Ah! C'est pas possible. Elles sont là remplies à l'église. On est venu pour parier à la maison, je vais manger, elle ne veut pas. Elles sont allées remplies à l'église comme ça. Et elles sont là-bas en train de faire la pizza avec le pasteur. Personne ne sait manger, c'est sorti. À cause de quoi? À cause de la grossesse! Hein? Hein? Le policier a mis le souverain de l'église à boum! Pasteur! On dit que c'est vous qui incitez les filles ici. C'est vous qui incitez les femmes déjà. Il y a un des maris à l'église de ces femmes. Non, non, non! Plusieurs mères sont venues se plaignent d'ici. Oui! Ils ont donné une convocation, nous sommes venus. Vous arrêtez! Hein? Et voici comment la police, hein? Elle venait arrêter le pasteur. Juste là, au milieu. Et... La question que les gens se posent en ce moment, c'est... Est-ce que le pasteur faisait ça parce que... Le démon... Qu'il adore leur demander de le faire ou c'est même quoi? Vous voyez les gens pensent que c'est genre un pasteur visualiste. C'est un pasteur qui fait des médicaments en couchant avec la fille de l'église quoi. Parce que nous on ne peut pas comprendre ça. Vraiment, quand j'ai regardé l'affaire là, j'ai dit... Dieu merci, jésus qui ne s'est pas marié. Dieu merci, j'ai dit que c'était célibataire. Parce qu'il était marié là, non? Nous tous, on sera obligé d'aller découvrir pour les se marier. Maintenant... Après c'est pour coucher avec les enfants des gens. Parce que moi je ne comprends pas... Je ne comprends pas vraiment pas et c'était les hommes. Les hommes là, c'était... Quand ils sont célibatés, ils ne couchent pas avec les femmes comme ça. Quelqu'un peut être célibaté sans avoir couché avec une femme, sans même coucher avec qui que ce soit. Mais les gens qui sont mariés là, ce sont tous épicisés des femmes à la maison. Ce sont tous les hommes qui sont encore Dieu. C'est comme si... C'est comme si la femme qui est... Si je disais, ça ne suffit pas. C'est comme si elle est là pour réveiller les filles. Donc, vous voilà Dieu. Comment faire pour être bien assagé? Vraiment, c'est moins grave. Mes frères et soeurs, Parlez à vos soeurs. Parlez à nous-mêmes, à nos femmes. Écoutez-moi bien mes frères et soeurs. Écoutez bien mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes tantilles. Écoutez. Dieu, c'est un homme juste. Dieu n'est pas si compliqué que ça. La parole de Dieu peut vous en dire non sur le sujet. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose qui va être une grande diminution pour vous après. Qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, Dieu ne peut pas te dire d'aller prendre la femme d'autrui, sachant que le mari à cette femme-là l'aime bien et qu'il sera dans un chagrin d'amour. Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu, il ne peut pas faire souffrir les gens. Il ne peut pas faire le travail du diable à sa place. Écoutez-moi bien. Quelque soit l'endroit où vous allez, dans votre palais, dans votre cherchement. Si vous vous rencontrez, soit disant un pasteur qui vous demande de vous déshabiller, afin que lui puisse faire votre délivrance. Genre des chassés, le coup de chassés, le mari des nuits, doit-je passer sur vous? Ma soeur, qu'on ne t'explique pas ça deux fois. Même si toi-même tu aimes bien ça, aujourd'hui il faut laisser affaire, affaire va te laisser. Si on ne se sent pas des bons, tu vas ramasser pour mettre sa suite en. Parce que, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est le diable qui parle. Ce n'est pas Dieu qui passe tout le temps à parler du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Il faut s'en méfier. Depuis quand j'ai vu que ça peut son temps à parler de ça? Depuis quand? Faites attention. Faites capes attention. Souvent, on dit que pour pouvoir voir Dieu là, il faut faire trois jours sans même toucher à sa femme. Même sur les mystiques, ces gens mystiques, les féticheurs, les marabouts, eux, eux, ils ont compris ça. Ils ont compris que vraiment, le rapport sexuel à une femme, vraiment ça sourit. Si vous voulez vraiment grandir spirituellement, il va falloir que vous contrôler ça beaucoup parce que, si vous êtes tout le temps en train de lancer, spirituellement par là, ça va être chaud. C'est comme un gars, il a les points de fétiche pour avoir un anti-balle. J'ai un anti-corps quoi. J'ai un anti-culin. Les balles ne vont pas entrer. Comme il était dans l'armée, il s'est dit qu'il n'est pas en guerre, il faut être bien protégé. Maintenant, le féticheur lui a dit, écoute, toi, on va faire le médicament, mais il faut savoir que le médicament est un totem. Il dit, c'est un totem. Le féticheur lui a dit, le totem c'est que tu ne dois pas coucher à femme. Si tu couches à une femme ou à une fille, ton médicament est quatre. Il est sorti sur toi. Ça va entrer. Il dit, ah, vraiment à faire, c'est dur, hein. Mais si c'est juste ça, faisons la cérémonie et que je puisse juste gagner cette guerre-là. Dès qu'il finit de gagner cette guerre-là, je peux peut-être m'en débarasser maintenant, puisqu'on a gagné la guerre. Comme quoi l'homme se croit intelligent que le diable, quoi. Vous voyez que souvent l'homme pense qu'il est plus intelligent que le diable. L'homme veut avoir le diable. Le diable accueillé, c'est-à-dire que l'homme veut l'avoir dans ses propres trucs. Le gars, il va, il fait le probadis, on tire sur l'Israël de part. On fait tout sur l'Israël de part. Ah, il dit, ah, non, ça a marché. Oh, ouais, je suis invisible. Je suis vraiment invisible. Et il a fini ça, il a commencé la guerre. Il a commencé à faire le combat. Et il est arrivé au milieu du combat. Quand il est arrivé au milieu du combat, c'est-à-dire, c'est comme si il y a un film, un film, il y a deux parties. La première partie est terminée. Quand il est arrivé, maintenant, pour la deuxième partie, là, dès qu'il a commencé la deuxième partie, voici une fille qu'il rencontre sur le champ des batailles, la fille-là, la fille-là, la fille-là, la fille-là, la fille-là, la fille-là. Je ne sais que le homère-là. Mais le gars-là, Médicaba ne pouvaient pas que la balle le touche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est allé coucher avec la fille. Et il a langué. Il a cru qu'il était toujours fort. Il a cru qu'il était toujours puissant. Et il a langé, et il a bombatté, il a tiré une balle dans la poitrine. Boum, il dit, aaaa. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, sérieux, de quoi tu parles ? La balle a entré à lui, il dit, tchè! tu vas blaguer, comment ça tu vas te blaguer, mais regarde toi-même, tu t'as dit, tu n'as pas couché en femme, tu vas aller coucher en femme, tu lui dis, ça va te blaguer, et on va se couper le gars, il est mort, parce qu'il a fait quoi, parce qu'il a couché avec une femme, il a couché avec une femme, comme quoi la femme, ouais, la femme, il n'y a pas une chose plus mystérieuse que la femme, et c'est avec ça, toi, le pasteur, tu veux blaguer, c'est avec ça, toi, le pasteur, tu veux blaguer, jusqu'à aller coucher avec 20 filles de l'église, ça veut dire quoi, ça veut dire que le pasteur, il a fait l'état à la place du, 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 du chef de l'armée, là, dont il veut de compter l'histoire, ça veut dire que normalement, le pasteur, on doit le tuer 20 fois, parce qu'il a, il a, il a, il a accepté 20 filles de l'église, vous l'entendez ça, oui, c'est pas de la blague, vous voyez de quel problème il y a sonnette, les chrétiens, les chrétiens, tout est en sorte de lancer, rien, qui vous a dit ça, qui vous a dit ça, arrêtez de rester comme avant, si vous voulez vous montrer un faux spirituellement, arrêtez de rester comme avant, vous qui êtes là, chaque nuit, on tente de faire 10 fois, 70,000 fois, vous êtes tenté de vous affaiblir spirituellement, vous n'êtes pas au pouvoir, faites clair, attention, regardez ça, regardez ça, maintenant, ce sont les policiers qui vont venir intervenir, c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire de pasteur, n'est-ce pas vous les pasteurs qui vont agiliser les policiers, maintenant, les policiers vont vous donner un conseil, j'imagine maintenant, la tête du commissaire, le commissaire va lui dire, ah, toi tu es pasteur, tout le temps, c'est ce que Dieu t'a dit, d'inciter la femme d'autrui, sourire, tu n'as pas vu ce que Dieu a fait à David, ou bien tu as bien lu la Bible, c'est quelqu'un qui prie, c'est ce que c'est Dieu qui prie, c'est ce que c'est Dieu, hein, les réalités sont là, mes frères, je sais vraiment, faites attention, que personne ne vous blague, je vous l'ai dit, et vous l'avez clairement dit, et je vais vous le redire encore, dans le sexe, en mariage, là, il y a beaucoup de mauvaises choses que vous ne pouvez pas comprendre, c'est la même chose avec l'épidicité, la vie de debout, toutes ces histoires bidons, derrière ça, derrière le sexe, en mariage, se trouvent, les humiliations, là, le patient sera humilié, et tout le monde apparaît de lui, même son visage apparaît ici, jusqu'à ici, jusqu'à ce moment, ah, il y a, maintenant, derrière le sexe aussi, en mariage, il y a la honte, le la honte de ça, la honte de ça, et, il y a aussi, la mort, comme le cas, de ce chef d'armée, que je vais vous couter l'histoire, vous avez vu ça ? c'est-à-dire que dans tous les cas, vraiment, le sexe, c'est vraiment, un grand problème, le sexe, c'est même ce qui nous a tous pensé, dans le problème, si, n'est-ce pas ce qu'on raconte, par rapport à Adam et Eve, il va être papa de 20 gosses, la même année, toutes ces filles auront donné naissance, à un enfant, et il aura 20 petits garçons, jolis, jolis, derrière lui, et il va se dire, papa, 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 ok, il va former deux équipes de football, en même temps, ce serait bien, waouh, imaginez la suite, imaginez la suite, vraiment, à qui, à qui la faute, si Dieu vient tout de suite, et qu'il pose, il pose la question, au pasteur, la question qui est, à qui la faute, qu'est-ce que le pasteur va dire, que va-t-il dire, est-ce qu'il va dire, oh, ce sera la filet, c'est trop joli, ou bien les filles vont dire, oh, c'est le pasteur, nous devons évangéliser, Dieu va punir, beaucoup de personnes, Dieu va punir, beaucoup de personnes, au ciel, là-bas, chacun sera, sera, face à Dieu, avec son péché, chacun sera, face à Dieu, avec son péché, ouais, imaginez le péché des gens, imaginez le péché des gens, mais n'oubliez pas, vous aussi, vous allez voir péché, commencez à balaiver votre maison, cela dit, vous séparer de tous vos péchés, et que Dieu, vraiment, vous restaure, vous donne la force, de demeurer sur le bon chemin, même si ce n'est pas facile, utilisez fort, soyez fort aussi, il y a une bonne chose qui arrive, il y a une belle couronne qui arrive pour nous, quand nous serons au point de Dieu, mais pour le moins, il y a un temps sur la terre, travaillons, faisons une fois pour nous, libérer de tout ce qui est prévu de la chair, tout ce que les gens racontent, sur les réseaux sociaux, par rapport au goût de ça, ne le croyez pas, ce sont des matins, et puis, je vous attirer dans le péché, je vous ai déjà pour genoux, ne dites pas que je ne vous ai pas dit, tous les complots, qu'on lit sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les sites, tout ça, ce sont des matins, des complots, qui ont lieu pour pousser les gens, dans le péché, mais là, quand ils sont tombés dans le péché, ils seront émulés, vous-même, vous-même mourrez, pourquoi si le site X, on ne parle pas, du nombre d'aventement, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, des filles, qui sont décidées, parce qu'elles voulaient inventer, pourquoi on ne parle pas, la base du site X, posez-vous la question, posez-vous la question, vous allez savoir que, en réalité, ce sont les gens qui veulent vous faire croire, que le X, c'est tout, mais, les retombées, ne vous en parle pas, ils disent que les retombées, c'est pour vous, tout ça, ça va tomber sur la tête, vous allez prendre la malédiction, mais eux, ils vont croire que c'est, c'est du miel, c'est beau, c'est extraordinaire, Satan, tu es un menteur, le théorité de mentir au champ, croyez-moi, tout ce que vous voyez à la télévision, de la manière que vous voyez, les stades de la musique, montrer des filles, comme si, elles étaient, extraordinaires, comme si c'était de l'or, tout ça, c'est du mensonge, ce sont tous des mentaires, tout ce que les intéresse, c'est les tue, leur blé, ce sont là pour se faire du blé, même s'ils font détruire la vie de tous, eux sont fous de ça, même s'ils font détruire la vie de la fin, eux sont fous de ça, et après, ils vont dire, ah, on vous donne juste ce que vous aimez, on vous fait voir ce que vous voulez voir, est-ce que c'est vrai ? Hey, regardez ça en commentaire, dites-moi la vérité, je compte sur vous, c'est parti pour la prochaine vidéo, sur, je vous ai clairement dit, que si vous me suivez, vous allez voir beaucoup de choses ici, et ça a déjà commencé, ce parti.